Madame Shahira Mira Touhemi, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs, auditrices. Alors le foncier agricole, sous la loupe entre recensement, identification, exploitation et valorisation, où vous en êtes aujourd'hui, Madame Touhemi ? Aujourd'hui, il faut dire que le ministère de l'Agriculture a mis en place une feuille de route qui a consacré une bonne partie au foncier agricole. Donc pour cela, le programme, les principaux axes du programme qui concerne le foncier agricole, il y a la sécurisation des exploitants. Les exploitants, notamment la finalisation de l'opération de conversion du droit de jouissance en droit de concession, qui a débuté en 2010. Nous avons le deuxième point qui est la nouvelle approche d'attribution des terres dans le cadre du programme de mise en valeur des terres par la concession, notamment par la création de nouveaux offices de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne et le nouveau dispositif qui permet l'accès aux terres au niveau des autres wilayas en dehors de ceux de l'AUDAS. Le troisième axe, c'est le recensement des exploitants de terres agricoles sans titre. Donc on parle d'une catégorie très importante qui participe dans l'économie nationale, qui participe dans la production agricole, mais qui est fragilisée par manque de documents qui justifient leur occupation des terres. Nous avons le quatrième point, c'est la récupération des terres non exploitées. C'est le potentiel foncier qui a été attribué, notamment durant les dix dernières années, dans le cadre du programme de mise en valeur, la fameuse circulaire 108. La deuxième circulaire de 2017, c'est la 1839, qui a permis l'attribution de centaines de milliers d'hectares. Il y a aussi l'ancien dispositif de l'accession à la propriété foncière qui date de 1983. Donc nous avons engagé un assainissement très important qui a permis de récupérer de vastes étendues de terres. Mais justement, par rapport à les actions que vous avez engagées et que vous avez énumérées à l'instant, Mme Touhami, est-ce qu'on peut considérer par temps de vos déclarations que la moindre parcelle à travers le pays est identifiée, elle est recensée ? Effectivement, madame. Donc tout ce qui est foncier agricole, relevant du domaine privé de l'État, est recensé, identifié. Pour cela, pour renforcer cette identification, nous avons engagé au niveau du ministère de l'Agriculture depuis une année une géospatialisation des parcelles des terrains attribués. C'est un travail qui est très complexe, qui demande beaucoup de moyens, mais nous avons réussi jusqu'à maintenant à la géolocalisation de plus de 1,5 million d'hectares de terrains attribués de périmètres. La deuxième phase consiste à la détermination et l'identification des parcelles. Tout ça va nous conduire à suivre d'une manière dynamique l'exploitation des terres. Je m'explique. Au lieu de dépêcher des commissions interministérielles ou des commissions locales pour constater l'exploitation des terres, on peut suivre ça par l'imagerie dynamique et le SIG, le système d'indication géographique. Pour le reste, tout ce qui concerne les terres privées, les terres agricoles de statut privé, il y a le cadastre qui a fait un travail et qui se fait d'une manière continue et qui est actualisé aussi conjointement avec nos services. Oui, mais entre terrains attribués par rapport aux fonciers agricoles et les terrains non attribués, à combien s'élève aujourd'hui le portefeuille foncier ? En Algérie, nous avons 44 millions d'hectares de terrains à vocation agricole. 4 millions, ce sont des terrains forestiers. Donc, on ne parle pas des 4 millions. Nous avons près de 33 millions de terres de parcours. Des terres de parcours qui sont comptabilisées dans les 44 millions. Et nous avons 8,5 millions de SAU, superficie agricole utile. Donc, la SAU est répartie entre domaines privés de l'État, de près de 2,5 millions d'hectares. Le reste, ce sont des terres de statut privé. Alors, l'opération d'assainissement du foncier avec la récupération, bien sûr, des surfaces non exploitées, elle a permis, et ce sont les chiffres qui ont été communiqués par le département ministériel, déjà au mois de décembre dernier, l'équivalent de 750 000 hectares. Cette opération a permis, depuis, la récupération de plus de terrains, ou c'est le seul portefeuille qui a été jusque-là récupéré ? Est-ce qu'elle se poursuit aussi ? La récupération des terres est une opération qui a été lancée depuis la révision du dispositif en fin 2017 par la 1839, la circulaire interministérielle. C'est là où nous avons apporté beaucoup de souplesse dans la procédure de récupération. Il faut signaler qu'avant, ça nécessitait le recours à des huissiers de justice, le recours à la justice pour pouvoir récupérer une parcelle de terres, notamment dans leur mise en valeur. Nous avons revu cette démarche et la procédure a été faite d'une manière à ce que l'administration procède suite à deux mises en demeure à la résiliation de l'acte suite à des constats de non-exploitation ainsi que d'autres critères pour récupérer. Donc, suite à cela, nous avons engagé une vaste opération avec l'implication massive de mesdames et messieurs les Wallis. Nous avons récupéré plus de 750 000 hectares depuis l'opération continue. Je remercie tous les acteurs qui ont participé à cette opération. Et ça a permis aussi de booster l'investissement, de permettre la réattribution de certains parcelles, de permettre à d'autres investisseurs à occuper ces parcelles. Donc, il y a eu une certaine dynamique dans l'attribution, la récupération et la réattribution des terres. Malgré que dans les 750 000 hectares, il y a des parcelles qui ont été attribuées sans études, nous avons éliminé, donc, nous avons assigné d'une manière technique ces parcelles pour garantir la réussite des projets et accompagner les investisseurs dans ce sens. Oui, mais dans les 750 000 hectares, il y a des terres aussi attribués illicitement à certains patrons détenus actuellement. Vous les avez récupérés aussi ? Bon, tous ceux qui ont bénéficié dans le cadre du foncier, dans le cadre de l'investissement et l'accès au foncier, ont eu leur terre conformément à la réglementation. Le problème qui s'est posé à l'époque, c'est que certains ont tardé à lancer leur projet. Et cela est considéré comme un manquement aux obligations, ce qui oblige l'administration à réagir, à mettre en demeure les investisseurs sans distinction, sans distinction de la superficie ou de la personne. Mais ces terrains sont réaffectés automatiquement de nouveaux exploitants ou porteurs de projets ? C'est-à-dire que vous ne les gardez pas en jachère ou en attente, vous les réattribuez automatiquement et rapidement ? Pour mieux comprendre la structuration du foncier agricole, nous avons deux dispositifs qui sont bien distants. Nous avons la mise en valeur des terres qui était régie par des circulaires. La nouveauté, c'est que nous avons mis durant cette année deux nouveaux décrets exécutifs. Donc, le premier décret exécutif, c'est la création de l'Office, qui est l'Office de développement de l'agriculture saharienne, qui est doté d'un guichet unique et d'un comité d'experts qui est chargé d'examiner les dossiers d'investissement. Donc, d'une autre part, nous avons le nouveau dispositif qui permet l'accès aux fonciers, qui est le décret 21-432, il annule, il abroge les circulaires interministériels qui existaient en 2011, en 2017, il apporte plus de souplesse et plus de garantie et donne, sur le plan réglementaire, plus de force, parce qu'on parle d'un décret exécutif. Donc, la réattribution des terrains récupérés, suite, après avoir assaini les parcelles, sur le plan technique, sur le plan juridique, nous allons procéder à leur réaffectation à travers les deux décrets exécutifs. Pour le moment, nous avons mis un portefeuille, identifié et délimité un portefeuille de 500 000 hectares, comme premier portefeuille qui a été affecté à l'audace. Donc, sur les 500 000 hectares, 136 000 hectares ont déjà été mis à la disposition des investisseurs, sur la base d'une plateforme numérisée et avec une procédure complètement digitalisée. Oui, mais aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de la reconversion du droit de jouissance, par rapport, bien sûr, au droit de concession, on parle aussi de la mise en œuvre de la loi 10-03 du 15 août 2010, bien sûr, fixant ces nouvelles modalités d'attribution du terrain foncier. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, que cet assainissement relève d'une question qui est stratégique, puisqu'elle assure, aujourd'hui, la souveraineté et la sécurité alimentaire ? Effectivement. Effectivement. Les terrains qui sont régis par la loi 10-03, je peux dire, et je me permets de le dire, que ce sont les meilleures terres du pays. On doit les protéger. On doit les protéger et tout le monde doit être mobilisé pour les protéger. Quand on parle de la protection des terres, le premier axe, c'est l'exploitation de la terre. C'est le meilleur moyen de la protéger. Donc, le bilan de la 10-03, le bilan de la conversion, nous avons eu plus de 203 000 dossiers déposés pour une superficie de 2,2 millions d'hectares. Et nous avons établi 185 500 actes de concession pour une superficie de 2,1 millions d'hectares. La différence concerne des dossiers qui sont soit au niveau de la justice, soit au niveau des administrations à différents niveaux de traitement, soit les domaines, l'Office national des terres agricoles, les commissions de l'UILAIA, et en général, c'est des dossiers qui concernent un contentieux ou quelques problèmes. Donc, pour les terres régies par la 10-03, tout ce qui concerne les exploitations agricoles individuelles et collectives, nous nous sommes mobilisés pour veiller à leur exploitation optimale. Je vous ai dit que ce sont des terres de très haute potentialité agricole qui sont localisées dans la majorité au nord. Donc, malheureusement, il y a eu plusieurs infractions qui ont été constatées par l'Office national des terres agricoles qui est chargé de préserver, de suivre l'état d'exploitation. Je cite le détournement de la vocation agricole, la non-exploitation, la location ou la sous-location des terres et le non-payement de la redevance. Donc, c'est ça, les manquements aux obligations conformément aux dispositions de la loi. Mais comment vous réagissez à ce moment-là quand il y a un non-respect, à la législation en cours ? Vous saisissez la justice ou alors vous procédez déjà à la récupération de la terre ? Pour le moment, les dispositions de la loi nous limitent à la mise en demeure, la mise en demeure par huissier de justice de l'exploitant. Pour constater, bien sûr, l'infraction. Exactement. Et passer en deuxième étape à la résiliation de l'acte et la récupération immédiate de ce terrain. La récupération de ce terrain permet de se prononcer sur la terre comme terre rendue disponible et l'intégrer dans le portefeuille des terres à réattribuer conformément à des dispositions bien déterminées, bien définies par la réglementation en vigueur. La récupération de ces terres implique, c'est-à-dire déchoir la personne de son droit à la concession ? Exactement, c'est la déchéance. L'administration des domaines procède à la déchéance de l'acte de concession sous saisi du domaine de l'Office national des terres agricoles sur la base des constats de non-exploitation et des mises en demeure établies par huissier de justice. Mais quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, avec la récupération de ces terres, c'est les meilleures aujourd'hui à travers tout le territoire national, c'est le plus fertile, avec des rendements importants, vous parlez de leur exploitation optimale. Qu'est-ce que vous entendez par exploitation optimale ? Est-ce que vous vous inscrivez dans la feuille du roux du ministère de l'Agriculture, à savoir aller vers les cultures extrêmement aujourd'hui coûteuses pour le pays, puisqu'on les importe à coût de milliards de dollars, pour pouvoir aujourd'hui les rentabiliser au maximum, comme par exemple on parle du colza, on parle du maïs, on parle aussi de certaines cultures, comme par exemple la betterave sucrière. C'est ça l'optimisation et l'exploitation optimale pour vous dans la vision du ministère de l'Agriculture ? L'optimisation optimale, c'est la création de pôles d'excellence, de pôles de production, de pôles intégrés de production agricole. Conformément à la feuille de route du ministère ? Effectivement, conformément à la feuille de route, les nouvelles cultures que nous avons introduites depuis l'année passée, qui ont connu une réussite, donc nous avons le colza, le maïs, les cultures fourragères, les blés notamment. Aujourd'hui nous sommes orientés vers une cartographie des ondes de production sur la base de données scientifiques, sur la base des données qui sont en relation avec le climat, la disponibilité de la ressource hydrique et les caractéristiques édafiques de chaque terrain. Nous sommes aussi engagés dans la cartographie des terres selon leur potentialité. Pour cela, nous allons orienter chaque pôle de production vers une culture là où la rentabilité est assurée. Et nous allons aller plus loin pour orienter par la suite les dispositifs de soutien à chaque culture selon le pôle intégré de production. Alors, Mme Mira Chahiratouhamim, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de la nouvelle vision, de la nouvelle stratégie, de la nouvelle feuille de route au niveau de votre département ministériel qui consiste aussi à mettre en place parallèlement la cartographie des zones de production et de pôle intégré. Qu'est-ce qu'elle relève aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle démontre de cette cartographie des zones de production et de pôle intégré ? Donc, la cartographie est considérée au niveau du ministère de l'Agriculture comme une mesure urgente pour l'optimisation de la production. Ça vous donne une visibilité. Exactement. Une visibilité et c'est comme ça qu'on va s'inscrire dans une vision de planification. On pourra même estimer les productions, les rendements. Par région et par endroit. Exactement et par future. Donc, nous avons engagé l'établissement de la carte de zone potentielle globale qui est en cours de réalisation conformément aux instructions de M. le Président de la République. C'était une demande lors d'un conseil des ministres pour mieux organiser le secteur agricole. Donc, le travail est basé sur l'orientation du système de production par zone agroécologique en tenant compte de les études agro-pédologiques, climatiques et économiques, la préservation et la valorisation des ressources naturelles, sol et eau, la superficie y compris la jachère. Pour la résorption de la jachère, c'est là où le ministère de l'Agriculture a mis en place tout un programme, notamment par l'introduction des cultures du Côte-Za, de la betterave sucréère dans les systèmes de production et réduire la jachère. Il y a aussi les potentialités naturelles, les systèmes de production, les cultures stratégiques prioritaires, c'est l'orientation et l'introduction des cultures par zone, et la productivité et la rentabilité au niveau de chaque zone de production. Mais quand vous parlez des zones, vous parlez des zones, c'est-à-dire du côté de l'Ouest, l'Est, le Sud, les terres qui relèvent bien sûr du portefeuille des terres sahariennes. Qu'est-ce que vous entendez par les zones ? Les zones, les zones, bon, notre pays... Ou alors que vous les qualifiez selon les productions. Notre pays est très vaste, donc nous avons une mosaïque de pôles, parfois les pôles chevauchent. Néanmoins... C'est quoi les pôles exactement ? Les pôles de production, c'est des zones réservées à la production d'une culture et d'une espèce bien déterminée. Donc c'est en fonction des cultures. Exactement. En fonction des cultures et l'adaptation de cette culture au niveau de cette zone, conformément ou à son adaptation par rapport au sol, à l'eau et au climat. Donc, comme j'ai abordé lors de la première partie de l'émission, ça va nous permettre par la suite, en deuxième étape, l'orientation des systèmes d'accompagnement de l'État et des mesures incitatives de soutien que le ministère de l'Agriculture donne. Donc, si vous voulez cultiver des blés dans une zone qui est une zone de prédilection du blé, vous allez avoir tout le soutien de l'État. Si vous voulez faire autre chose, vous voulez faire de la pastèque au lieu de faire du blé, vous n'allez pas bénéficier de soutien. Mais certains disent qu'aujourd'hui, par exemple, la configuration du foncier en Algérie est une contrainte au développement de certaines cultures. C'est le cas ou pas le cas ? C'est la raison pour laquelle cette cartographie est nécessaire ? Non, on ne peut pas dire que c'est une contrainte pour le développement des cultures. Le développement reste, l'agriculteur est en ce moment libre de cultiver ce qu'il veut, sauf qu'il est obligé de s'inscrire dans une démarche d'assolement-rotation et c'est connu dans le système de production agricole. Il y a aussi l'identification des caractéristiques des zones de production. Aujourd'hui, nous avons finalisé tout ce qui est arboriculture rustique. Nous avons identifié des zones pour le développement de l'arboriculture rustique. Nous avons aussi identifié des zones pour la culture du blé. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'augmenter la productivité à l'hectare pour plusieurs cultures prioritaires. Et ainsi, on va rééquilibrer, optimiser l'exploitation du foncier agricole au niveau de ces zones. Pour les terres en jachère ? Les solutions aujourd'hui ? Les solutions, c'est l'introduction des nouvelles cultures. Des nouvelles cultures car elles enrichissent le sol. Vous savez, madame, que la jachère est pratiquée en Algérie. Après une culture de blé, on laisse la terre en jachère pour diminuer les coûts. Pour certains agriculteurs, c'est la seule alternative qui existe. Ce n'est plus on toléré aujourd'hui ? Ça n'a jamais été toléré. Ça n'a jamais été toléré. Mais aujourd'hui, nous avons apporté des solutions. La culture du colza, c'est une culture très connue qui enrichit le sol. Donc, aujourd'hui, elle a connu un succès. L'année passée, on a fait 3 000 hectares de colza. Certains ne croyaient pas à cette culture. Mais nous avons eu des résultats très satisfaisants. Les agriculteurs ont aussi participé à faire connaître cette culture. Et cette année, on est passé à près de 10 000 hectares. Alors, on a parlé de la question, bien sûr, des jachères. On a parlé un peu de la récupération des terres agricoles. On a parlé d'un portefeuille de 750 000 hectares qui ont été récupérés pour être réattribués. Bien sûr, avec la mise en place d'un certain nombre de dispositions au niveau de notre département ministériel. Mais moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, puisqu'on a parlé de l'identification de la moindre parcelle, puisque c'est les terres les plus rentables et qui sont extrêmement importantes dans le contexte actuel pour assurer la sécurité alimentaire du pays. C'est une question de souveraineté nationale également. C'est pouvoir se nourrir avec nos propres potentialités, ne plus être tributaire du compte un air, puisque ça coûte aussi excessivement cher. C'est l'équivalent de 10 milliards de dollars qui sont dépensés annuellement pour, bien sûr, l'importation de l'alimentation. Je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui concerne, bien sûr, certaines terres, qui posent aujourd'hui parfois des problèmes. Quand, par exemple, les terres arrachent au niveau de certaines localités du territoire, est-ce que cette question est examinée, est étudiée et vous avez trouvé des solutions ? Effectivement, les terres arrachent, bien qu'elles occupent une superficie très importante au niveau du territoire. Dans certaines localités. Certaines localités, surtout les wilayas typiques et pré-sahariennes. Les hauts plateaux aussi. Vis-à-vis, vu la loi 90-25 qui définit les terres, la loi 90-25 portant orientation foncière, les terrages sont pas reconnues, sont reconnues comme terres relevant du domaine privé de l'État. C'est les terrains de l'État. Exactement. C'est des terrains de l'État qui sont exploités ou détenus par des familles, par des gens de génération en génération. Donc, pour perturber le climat, on ne le peut pas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions qui permettent l'exploitation optimale, la rentabilisation de ce potentiel foncier, tout en gardant l'harmonie au niveau de ces zones. Il ne faut pas oublier aussi que les terrages sont utilisés en majorité, ou un pourcentage très important, dans le pâturage. L'élevage au vin, notamment. Donc, nous avons toujours évité la création de grandes exploitations agricoles au niveau de ces zones. Là, c'est là qu'on est obligé de garder un certain équilibre entre l'agropastoral, l'exploitation et la sécurisation des gens qui exercent une activité agricole au niveau de cette zone. Aujourd'hui, il y a une loi, un avant-projet de loi, en cours de préparation au niveau du ministère de l'Agriculture, pour prendre en charge cette question d'une manière efficace, en se basant sur une approche participative, en impliquant les gens qui habitent ces localités pour trouver des solutions. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un problème d'héritage. Il y a le morcellement des terres au niveau de ces zones. Donc, le morcellement des terres, c'est un problème vraiment, vraiment, qui pèse aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de mettre en place des dispositions législatives et réglementaires pour prendre en charge ces questions. Mais est-ce que cet assainissement qui est en train d'être opéré au niveau de votre département ministériel, veut dire qu'on met fin définitivement au pillage des terres agricoles et leur détournement de leur vocation initiale ? C'est notre cheval de bataille. Le détournement de terres agricoles est l'affaire de tous. Y compris pour la construction ? Y compris pour la construction. Le foncier agricole, aujourd'hui, n'est pas une question qui implique uniquement le secteur de l'agriculture. C'est une question citoyenne. Tout le monde doit se mobiliser pour protéger les terres agricoles. C'est notre avenir. C'est elles qui nous nourrissent. C'est notre avenir. C'est la base de notre sécurité alimentaire. Et c'est une richesse naturelle, un patrimoine national que nous devons préserver pour les générations futures. Pour assurer notre sécurité alimentaire aujourd'hui et pour la préserver aux générations futures. Donc, quand on parle du détournement du foncier agricole, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de non-exploitation des terres, que je considère comme détournement du foncier agricole. D'une manière indirecte. Et ça engendre un manque à gagner considérable pour l'État. Le deuxième aspect, c'est les constructions. Les constructions au niveau des terres agricoles. Le détournement du foncier à des fins autres qu'agricoles. Tout ça est prévu dans la législation algérienne. La loi 90-25 portant l'orientation foncière, là où les dispositions sont très claires pour le détournement du foncier. Il y a la loi d'orientation agricole de 2008 qui fixe exactement, qui donne l'exception de recours aux terres agricoles pour des projets d'utilité publique et d'impérieuse necessité. Il y a la loi 10-03 qui aborde la question des manquements aux obligations. Et je vous dis aujourd'hui que nous sommes en train de finaliser un avant-projet de loi qui porte sur la protection des terres agricoles. C'est là où on va aller sur des mesures fiscales et des mesures judiciaires par rapport au détournement du foncier et à la non-exploitation. Sans oublier que le foncier agricole ne fait pas la distinction entre les terres relevant du domaine privé de l'État et les terres de statut privé. Quand ce texte sera promulgué, prochainement ? Il est en cours de finalisation. Il est au niveau de votre département ministériel ? Effectivement. Et avant de le promulguer, nous allons le présenter à l'ensemble des acteurs concernés pour plus d'enrichissement, pour discussion. Et je vous ai dit que nous sommes inscrits dans une approche participative. On implique tout le monde pour mieux, pour avoir des textes complets. Mais est-ce qu'on peut penser, partant de vos déclarations aujourd'hui, Madame Touhemi, que ce qui s'est produit par le passé au niveau de la Mitidja ne se reproduira plus jamais dans aucune autre ville wilaya agricole, la vocation essentiellement agricole, où le béton a pris le dessus sur les terres les plus, bien sûr, rentables ? Je vous rassure, Madame, que nous avons vraiment appris des erreurs du passé. Ce qui s'est passé à la Mitidja était... Je ne peux pas dire que c'était une erreur, mais c'était une urgence. C'était la réalisation de programmes de l'État, des programmes de développement. Sauf qu'aujourd'hui, la sonnette d'alarme est tirée. Nous avons... Aujourd'hui, on est dans l'obligation de déclarer, au niveau de la Mitidja, la réserve foncière fondamentale que personne n'aura le droit d'utiliser à des fins autres qu'agricoles. Ça, autrement dit, c'est le SMIC au niveau de la Mitidja. Et c'est les terres les plus fertiles du pays. C'est les terres les plus fertiles qu'on ne pourra jamais récupérer, même si on fera des centaines de milliers d'hectares de mise en valeur au niveau du Sud. Les terres de la Mitidja sont connues par leur potentialité et par le climat. Il y a des cultures qui ne peuvent être réalisées qu'au niveau de ces terres. Aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser jusqu'au dernier citoyen. Alors, vous avez annoncé dans la première partie de l'invité que 185 000 titres de concessions ont été attribués. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Combien d'exploitations concédées sont effectivement, aujourd'hui, fonctionnelles ? » Puisqu'on a dit que celui qui ne travaille plus sa terre, elle lui sera retirée. Pour la 10.03, les 180... Elle a donné manière d'humour, c'est ça le slogan aujourd'hui. Bien sûr, mais bien sûr. Donc, pour les 185 000 actes établis, tous les concessionnaires sont sur place et exploitent les terres. Il y a le contrôle continu de l'Office national des terres agricoles. Dès qu'il y a une constatation d'un manquement aux obligations, il y a la procédure de résiliation et de récupération qui est engagée. Sauf que nous avons malheureusement constaté, je vous donne quelques chiffres concernant la non-exploitation des terres, nous avons plus de 40 000 hectares qui ont été résiliés. Donc, les actes ont été résiliés parmi les 185 000 actes. Parce qu'ils ne les ont pas exploités ? Ils ne les ont pas exploités, oui. Ils ont fait des manquements. Donc, s'ils ont construit, s'ils ont réalisé des infrastructures sans autorisation préalable. Alors, autre question de l'auditeur. À quand la relance du PPP, le partenariat public-privé pour les fermes pilotes gelées depuis 2018 ayant un potentiel très important aujourd'hui ? Madame Touhemi. En application aux instructions de M. le ministre, nous avons engagé un vaste assainissement au niveau des fermes pilotes. Donc, nous sommes en train d'identifier le potentiel exact, de prendre en charge le contentieux existant au niveau des fermes pilotes en vue de soumettre le dossier complet en ces lieux. Et vous savez que la procédure d'attribution des terres, le partenariat au niveau des fermes pilotes, est une procédure particulière. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est aujourd'hui une question d'actualité. Par exemple, nous avons besoin aussi d'aller vers les grandes exploitations agricoles pour augmenter encore les rendements d'avantages. Nous, bien sûr, nous inscrire dans une vision d'exportation vers d'autres pays pour certaines cultures qui sont extrêmement importantes. On a besoin aussi, c'est-à-dire, d'investir les marchés internationaux avec les potentialités agricoles. Nous avons de très, très bons produits et de très bonne qualité, extrêmement savoureux par rapport au soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les étrangers pourraient accéder aux droits de la concession pour pouvoir réaliser les grandes fermes pilotes ? Ou des grandes fermes d'exploitation, que ce soit dans le domaine, par exemple, de l'élevage ou dans celui aussi de l'exploitation agricole ? Pour les grandes fermes d'exploitation, notamment... On parle des Américains qui étaient dans notre pays la semaine dernière pour un peu voir ce qui se fait à travers le territoire national. Pour les grandes exploitations, quand on parle de grandes exploitations, c'est à partir de 500, 500 hectares, 1000 hectares. Donc, je pense que les Algériens... Comme par exemple, pour produire la pomme de terre industrielle, qui est destinée à la transformation, soit celle que nous consommons au quotidien. Aujourd'hui, les Algériens ont trouvé sur le terrain leur capacité de réaliser de grandes exploitations et nous avons présenté à maintes reprises les projets qui ont réussi au niveau de la wilayah de Timémoun, de Mnera, d'Adrar, de Wergla, Eloued, etc. Donc, nous avons aujourd'hui des exploitations qui sont réalisées, des exploitations structurantes et intégrées. C'est des exploitations qui intègrent l'aquaculture, la céréaliculture, l'élevage au vin, la production de pommes de terre, au niveau des wilayah du Sud. Pour les exploitants étrangers, les porteurs de projets, nous n'avons jamais fait la distinction entre les étrangers et les Algériens. Aujourd'hui, nous sommes inscrits, les instructions du gouvernement, c'est de s'inscrire dans une vision purement économique. Celui qui veut investir, marhaba. Donc, pour, à condition qu'il est là, avec la bonne volonté, avec le financement nécessaire et avec la technicité nécessaire. Nous avons eu l'expérience d'attribuer à des projets en partenariat avec des Américains. Malheureusement, ça n'a pas donné les résultats que nous souhaitons et que nous avons vus à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner tout investisseur. Il y a la plateforme de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne qui ne fait aucune distinction. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, on parle de la généralisation de l'usage des TIC dans le domaine de l'agriculture. Or, les zones d'agriculture et de l'élevage sont généralement confinées dans les régions de l'arrière-pays où, justement, parfois la connectivité fait défaut. Pourquoi ne pas régler cette problématique en engageant des pourparlers avec les instances chargées de la téléphonie mobile puisque les pays avancés visent aujourd'hui le big data dans le domaine de l'agriculture et on parle d'exploitation intelligente et de fermes connectées. Ça, c'est important aussi. Même pour vous, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité en étant connectée. C'est très important, c'est très important aujourd'hui. C'est ça le monde, il est en train de changer. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente. On parle de l'agriculture intelligente. Nous avons une exploitation au niveau d'une huile aïa saharienne qui utilise les drones, qui utilise les TIC, qui est gérée totalement d'une manière numérique. Donc, aujourd'hui, chaque investisseur est là pour introduire la technologie qu'il veut. Le ministère de l'agriculture a signé des accords avec le ministère des start-up, avec le ministère des micro-entreprises pour l'introduction des nouvelles technologies, notamment dans le système d'irrigation et de détection des dégâts. Alors, pour le privé, justement, détenteur du portefeuille foncier qui est à fort rendement agricole, il ne l'exploite pas ? Ça va être pris en charge. Dans le cadre de l'avant-projet de loi que je vous ai annoncé tout à l'heure, portant sur la protection des terres agricoles et qui réserve tout un chapitre pour les terres de statut privé, celui qui ne veut pas exploiter sa terre privée doit payer une contrepartie qui représente le manque à gagner de cette terre. Qui refuse de la travailler, ou de la louer, ou de la sous-louer, ou alors il la vend pour une construction. Une terre agricole doit être travaillée, quelle que soit. Une terre agricole aujourd'hui... Mais c'est sa propriété, il décide de la vendre. Mais... Il décide de la vendre à un particulier qui va construire une promotion immobilière. Il ne peut pas, madame. Il ne peut pas construire une promotion immobilière. À l'avenir, il ne pourra pas. Parce que par le passé, il le faisait. Même aujourd'hui, il ne peut pas. Il ne peut pas construire une promotion immobilière sur une terre agricole car les services de l'agriculture ne donneront jamais une autorisation pour une construction. Pourquoi il y a eu des déclassements de terres agricoles ? Non, le déclassement, c'est une chose. La construction de promotions immobilières ou des projets privés, c'est autre chose. Le déclassement érigi par la législation, c'est réservé exclusivement aux projets d'utilité publique et d'impérieuse nécessité pour la réalisation des hôpitaux, des écoles, etc. Et il y a toute une procédure jusqu'à l'établissement d'un décret exécutif qui est pris en Conseil des ministres. Pour tout ce qui est terres privées et construction de promotions immobilières comme vous l'avez annoncé, je considère ça comme détournement de foncier si ce dernier n'est pas soumis à des autorisations préalables. Alors, l'agriculture intensive au niveau du sud du pays, est-ce qu'elle est aujourd'hui strictement réglementée pour l'exploitation justement de ce foncier qui est très important puisque nous avons quand même des réserves, c'est une réserve d'eau à ciel ouvert ? Est-ce qu'il va falloir aussi la protéger pour les terres, bien sûr, sahariennes ? Oui, grâce à un cahier des charges bien défini, nous avons les deux décrets que j'ai annoncés au début de l'émission, la mise en valeur. Nous avons, il y a un cahier des charges qui est annexé. Il définit les modalités d'exploitation, les obligations, les droits. Donc, tout est réglementé, tout est orienté. Il y a un suivi des offices, des deux offices du ministère de l'agriculture chargé du foncier et en principe, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, quand vous parlez un peu de cette cartographie, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit Medea, Milianat, Lamsa, Labanat et Ratan sont des régions à cerisier, Tablat, Alkhtariya, Alkolo, sont des zones à amandier. Est-ce que vous allez aussi les exploiter au maximum pour pouvoir améliorer les rendements ? C'est vrai que les cerises, c'est un mois et ça coûte très cher. Oui, c'est déjà pris en charge dans le cadre du programme mis en place par le ministère de l'agriculture concernant le développement de l'arboriculture rustique. Donc, nous avons identifié chaque espèce à développer au niveau de ces zones, notamment pour l'arboriculture rustique, le cerisier, l'amandier, le pistachier, etc. Alors, il y a un problème avec les concessions lorsque l'agriculteur, par exemple, il disparaît ou il part à la retraite. Le droit de succession est assuré par, par exemple, ses enfants. La loi 10-03 le permet. Oui, elle le permet. Celle de 2010, oui. La loi de 2010 permet le transfert de la concession du vivant à un de ces... De 45 à 45. De un à ces ayants-droits. En cas de décès, il y a des héritiers qui prennent le relais avec la désignation d'un représentant des héritiers. Alors, assurer la sécurité alimentaire, c'est une bonne chose pour augmenter aujourd'hui les rendements agricoles, baisser un peu la facture d'importation. Vous avez cette inquiétude qui est posée et soulevée par l'auditeur qui vous dit mais assurer aussi des produits à des prix abordables pour le consommateur, c'est encore mieux. C'est ça la volonté aujourd'hui, c'est d'augmenter les rendements parce que c'est une question de l'offre et de la demande. Augmenter le rendement veut dire augmenter l'offre disponible sur le marché. Ça va se répercuter automatiquement sur les prix. Mais il ne faut pas oublier que l'agriculteur aujourd'hui subit une hausse des intrants agricoles. Il doit aussi assurer ses charges. Mais il a des soutiens de l'État aussi. Il a beaucoup de soutiens de l'État. Les soutiens existent. D'ailleurs, on salue la dernière instruction de M. le Président de la République concernant l'augmentation des prix qui va vraiment mettre à l'aise les agriculteurs pour produire davantage du blé. Pour les céréales, bien sûr. Mme Shahira Mira Touhami, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Je vous remercie. Et bonne santé, bien sûr, pour votre sécurité et votre santé. Portez toujours vos masques. Merci.